24 avril 2019, 24 avril 2016, voici trois ans déjà depuis que le roi de la rumba congolaise et prince de la sape, Papa Wemba, est mort à Abidjan. C'était à l'occasion du festival des musiques urbaines d'Anumabou, FEMU en sigle. La star alors âgée de 67 ans s'écroulait sur scène lors du concert de clôture devant des milliers de spectateurs. Quelques pontenegrins ont bien voulu rendre témoignage de Papa Wemba. D'abord c'est une journée très spéciale pour nous les modélistes, pour nous les fans de la musique d'abord, après la sape, parce que la sape est liée avec la musique. Donc c'est une journée que nous célébrons avec joie, avec mes amis et moi-même aussi. Je suis très joyeux dans cette journée parce que je m'appelle d'abord, je me surnomme Cambodien. Si j'avais pris le surnom de Cambodien, je m'étais inspiré par Papa Wemba. Et dans son orchestre, il y a un Cambodien aussi là-bas. Donc pour moi c'est une journée de mélomanes. L'artiste ne meurt jamais, il reste vivant à travers ses œuvres. Papa Wemba qui a largement inspiré la jeunesse africaine à travers sa musique et son look vestimentaire, restera à jamais gravé dans nos mémoires.